Je voudrais répondre à une objection que les ressortissants du Nouvel Âge nous adressent souvent, à savoir, vous les chrétiens, vous prétendez posséder la vérité. C'est très étonnant comme objection, surtout venant du Nouvel Âge, qui est quand même un égnosticisme. Je pourrais dire que psychologiquement, ça ressemble un peu à une projection. Le Gnostique, lui, prétend posséder la vérité, puisqu'elle est un savoir prétendument salvifique, que je reçois au cours d'un rituel initiatique, qui m'ont bien mon avoir et qui me donnent des pouvoirs occultes. Mais rien de tel dans le christianisme. Comment pourrais-je prétendre posséder la vérité, puisque pour moi la vérité c'est une personne ? Ce n'est pas très positif de parler de posséder une personne. Tout en plus que ce serait plutôt dans mon sens qu'il faudrait voir la situation. Jésus ne dit-il pas qu'il va envoyer l'Esprit qui nous introduira dans la vérité tout entière. Ce n'est donc pas moi qui possède la vérité, mais c'est l'Esprit qui m'introduit dans la vérité qui est le Christ. Je vais être immergé dans ce mystère, ce mystère personnel, ce mystère tripersonnel de la Trinité, je vais y être immergé. On peut résoudre un problème, posséder les éléments, mais un mystère non. On y entre humblement, on se laisse submerger, si j'ose dire ainsi, pénétrer par le mystère. D'autant plus que dans ce cas-ci, cette fameuse vérité, finalement, si j'écoute Saint-Jean, je dois l'appeler amour. Alors comment est-ce que je pourrais posséder une vérité qui est l'amour, puisque l'amour c'est le don de soi. Comme disait la petite Thérèse, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Je ne peux pas posséder le don, c'est des mouvements contradictoires. De même pour la vie, puisque Jésus, ce chemin qui conduit à une vérité, que l'on découvre être une vérité d'amour, de don de soi. Et Jésus dit, c'est alors que vous entrez dans la vie. « Je ne possède pas, nous savons bien que nous sommes pleinement vivants lorsque nous la donnons, lorsque nous la livrons. » Non, vraiment, le christianisme n'est pas une gnose. Et c'est contradictoire de prétendre qu'un chrétien prétendrait posséder la vérité, puisque c'est à mesure qu'il se donne, qu'il se livre, à l'image de son Maître et Seigneur Jésus-Christ, qu'il entre, peu à peu, dans ce mystère d'une vérité vivifiante.